Donc voici avec nous Rachid Benzine pour un écho coranique cette fois-ci. Merci Rachid. Donc cette cinquième veille en ce qui concerne les cultures et Olivier vient de nous parler justement de la petite éthique des religions après nous avoir parlé de la clôture et de l'ouverture et Philippe Gaudin justement de Dieu entre une idée et des récits. Ce qui me semble-t-il fondamental dans cette question des cultures c'est bien de ne pas oublier que nos religions sont avant tout des cultures. Elles s'inscrivent dans des cultures, elles se disent dans des cultures et les cultures sont des systèmes de représentation. On ne peut pas me semble-t-il comprendre ces systèmes de représentation si on n'aborde pas la question du langage, la question de la parole et la question de la langue. Et je crois que l'un des grands problèmes que nous avons avec le religieux monothéisme c'est l'idée de la vérité. A partir du moment où la notion de la révélation, la notion de l'élection s'apparente à un peu à peu une communauté, s'oppose à l'intérieur du monothéisme le problème de la vérité. Donc tout le problème est de savoir comment considérer cette notion du monothéisme, cette notion de la vérité qui serait une, en lien avec cette idée de la diversité. Parce qu'il me semble que l'idée finalement entre le monothéisme et le polythéisme devrait aujourd'hui être reprise autrement. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans le cadre de la diversité, qu'essayer de comprendre comment dans le monothéisme on cherche à dire l'unicité du vivant, et dans le polythéisme, comment on cherche à dire la pluralité du vivant, pose un certain nombre de problèmes parce que c'est une question, me semble-t-il, de langage. Le discours coranique s'inscrit avant d'être, je dirais, un discours musulman, le texte coranique avant d'être un texte musulman est un texte avant tout de l'Antiquité tardive. Il s'inscrit dans l'Antiquité tardive, il conteste certains présupposés théologiques du christianisme, il conteste certains présupposés du judaïsme, mais en même temps, s'il est en rupture, il est dans la continuité de la révélation. Donc toute la question c'est comment à la fois articuler la continuité de la révélation monothéiste et une différenciation dans la manière dont il inscrit lui-même son message dans une nouvelle perspective. Claude Lévi-Strauss prenait cette définition en disant que le mythe est un palais idéologique construit à partir des gravats d'un discours social ancien. Le discours coranique construit un nouveau palais idéologique avec des gravats de ce discours social ancien qui s'inscrit dans l'Antiquité tardive et dans toutes les mémoires collectives. Et toute la problématique aujourd'hui, me semble-t-il, dans cette religiosité identitaire que nous voyons, c'est de bien montrer qu'à l'intérieur d'une tradition islamique, il y a plusieurs traditions. Si vous prenez par exemple la tradition islamique, du moins sunnite, vous avez au moins quatre écoles juridiques. Si vous prenez l'islam chiite, vous en avez encore trois autres. Et vous voyez, toute cette pluralité là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque. Le discours coranique, justement, essaye d'aborder toutes ces questions de comment Dieu qui est un, et la vérité qui est une, comment aborder cette question de la diversité. Il me semble, moi qui n'aime pas trop citer les versets du texte coranique, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas les utiliser comme ça pour appuyer un élément sans les inscrire dans le contexte littéraire, sans les inscrire dans les genres littéraires, sans les construire dans tous les présupposés de l'historicité, etc. Je vais vous en citer quand même un, qui dit, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a donné, chercher à vous surpasser par les actions de bien, et Dieu vous informera un jour sur vos divergences. Je pense que si on peut essayer de réfléchir à l'écho que peut avoir justement cet élément-là, c'est justement de bien comprendre que la différence, la diversité, n'est pas quelque chose qui relève de l'homme, c'est quelque chose qui relève d'un au-delà de l'homme. Et cette diversité, on peut la constater, on peut la constater non seulement entre différentes communautés, mais je crois qu'à l'intérieur même d'une communauté, il y a cette idée de la diversité, mais cette diversité qui advient, me semble-t-il, de par le principe du langage. Olivier Abel, tout à l'heure, disait que les religions sont comme des langues, mais le comme, c'est justement l'idée de la métaphore. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir le langage religieux en dehors de la métaphore, et en dehors du mythe, et c'est peut-être ça qu'il s'agit aujourd'hui, me semble-t-il, de retrouver la métaphore qui essaie de dire, qui essaie qu'il y a une fonction à la fois d'innovation sémantique, comme le dirait Ricoeur, mais qui a aussi une fonction heuristique, c'est-à-dire qui est capable de poésis. Et je pense que les religions ont cette capacité de bouleverser les imaginaires, mais parfois l'imaginaire déborde trop sur la violence, et je vous remercie.